Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog Aujourd'hui on est samedi, cette vidéo sort dimanche et c'est le dernier vlog de cette vlog week Je peux pas y croire Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi cette semaine, c'était la saison 2 de la vlog week On était, enfin on est toujours au Japon, à Tokyo J'ai sorti un vlog par jour pendant 7 jours à 18h Franchement, je n'arrive pas à croire que c'est fini Genre là je filme le dernier vlog, je n'arrive pas à y croire Vous le savez, c'est la tradition Dernier vlog, on fait la fête On n'est pas encore sortis à Tokyo On n'est même pas allés dans un bar Donc ce soir, on va faire un peu la fête Pour tout vous dire, il est quasiment 17h Je suis extrêmement extrêmement fatiguée On s'en fout, mais c'était pour vous dire que j'ai commencé à filmer très tard Il va quasiment faire nuit, vu qu'ici il fait nuit à 17h Mais j'ai dormi ce matin, donc je serai en forme pour sortir ce soir Dites-moi en commentaire Où est-ce que vous souhaiteriez que je fasse la prochaine saison de la vlog week J'ai hâte d'avoir vos commentaires Franchement, j'ai une potentielle idée Mais je ne suis pas du tout sûre La dernière fois que j'ai fait une vlog week, je savais que la prochaine serait au Japon Mais là je ne sais pas Enfin bref, aujourd'hui on va faire la fête Comme je vous ai dit D'ailleurs, pendant que j'y suis en vrai, je vais vous poser une question Vous allez me dire Je rentre dans une semaine en France, si j'ai pas envie Et j'aimerais bien vous faire, en plus de cette vlog week Une autre vidéo au Japon, ça serait cool quand même Et j'avais prévu une vidéo, mais je suis en train de grave hésiter Et du coup, je ferai en fonction de vos commentaires Et de votre avis Je voulais faire une vidéo où j'allais à Fukushima Parce que je trouvais que ça changeait Et je voulais aller voir comment c'est maintenant, etc J'ai déjà vu quelques vidéos de gens qui faisaient ça là-bas Mais en voyant un peu avec les guides avec qui j'étais en contact Ici au Japon On m'a dit que c'était pas forcément ouf Qu'il n'y avait rien de spécial Et en même temps, je me suis rendue compte Bon je savais déjà, mais encore plus depuis que je suis arrivée Qu'ici la nourriture, c'est un délire total Et que vous savez que ma vidéo Mon thème de vidéo que j'ai quasiment le plus fait sur ma chaîne C'est je mange ce que je veux pendant 24h Et je me suis dit, est-ce qu'on ne ferait pas Je mange ce que je veux pendant 24h à Tokyo En ayant toute la meilleure nourriture de cette terre à disposition Dites-moi ce que vous préférez Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain Parce que là le délai est très court Mais cette fameuse vidéo, donc Fukushima ou le 24h Sortira dimanche prochain, voilà Donc dites-moi ça en commentaire J'ai vraiment besoin de votre avis, j'hésite Bref, je vais rejoindre Jérémy On va aller déjeuner Je suis légèrement décalée, mais vraiment un tout petit peu Et puis on revient Tokyo Onigiri, saumon C'est la base En fait je me rends compte que je crois que j'en ai jamais parlé en vidéo cette semaine Alors j'en ai mangé plein Mais c'est juste un petit triangle de riz avec une algue par-dessus Et dedans il y a plein, il y a au thon, il y a au saumon et tout Moi je prends toujours salted salmon Vous voyez, le saumon au milieu Pour ceux qui ont vu le vlog d'hier J'ai goûté la meilleure chose au monde Jérémy ne voulait pas manger le deuxième hier d'ailleurs Je l'ai mangé Il va goûter ce midi Je n'aime pas quand c'est plus dur Moi non j'ai mais tu vas voir Le goût commence trop bon Oui, c'est vrai C'est un goût de donut Oui mais la texture n'est pas comme un donut Avoue c'est incroyable C'est pas ce que je préfère mais c'est bon Mais ça ne va pas Ça ne va pas dire ça de mon donut Je lui donne une note de combien sur 10 ? 5 C'est banal de ouf Je n'aime pas le sucre que vous laissez le goût Mais il est balade lui Oh non mais t'es un malade La texture elle est unbelievable Dernier soir de vlog On s'est dit qu'on allait un peu aller dans les magasins En fait je vous avoue J'ai vu un truc genre TikTok Je trouve que c'est une plateforme addictive Et genre j'essaye d'y aller le moins possible Mais en fait en vrai de vrai C'est grave pas intéressant Mais si vous voyagez Allez sur TikTok Parce qu'en fait selon la localisation Ça va vous mettre ce que les gens postent C'est grave intéressant Parce que du coup J'ai eu des trucs genre Les meilleurs restaurants de Tokyo Les meilleurs magasins de fer Des trucs de langue des mois à prendre Enfin il y a plein de trucs Et j'ai vu un truc De friperie de luxe Enfin genre des reventes de sacs De petits porte-carts De produits de marques de luxe quoi Et en fait j'ai regardé les prix Et moi je dis pas que je vais acheter un truc Pas du tout Mais au moins juste pour voir Parce que comme le Yen est bas Il y a vraiment des trucs pas hyper hyper chers Par rapport aux friperies en France Mais les friperies en France C'est des grands malades C'est plus cher qu'en magasin parfois Il y a deux boutiques à Tokyo C'est Amor Amor Vintage Amor Vintage Le mood du dernier jour de vlog Ça ? Un peu triste Un peu triste Un peu genre bon bar Un peu tristoun Tristoun mais pas en pleurs Parce qu'on reste quand même quelques jours de plus Toutes ces petites rues là Je l'ai déjà dit dans un vlog Mais je le redis Ça donne trop envie de tout acheter Oh là là Les grands problèmes Bon bah go La boutique est trop mignonne Il y a plein de Plein de Chanel C'est les prix C'est des sacs Chanel quoi Donc c'est cher Mais c'est fou le nombre de sacs qu'il y a Il y a un beer bricks Chanel Il y a combien ? 70 000 euros D'accord Très bien Et il est là Posé comme si d'un éther Il n'y a pas de sécurité Il n'y a personne dans la boutique On n'a rien acheté Bon on s'en doutait C'était cool de voir ça C'est super bien présenté Mais je suis choquée par contre Vraiment Pas de sécurité Bon après c'est le Japon C'est comme ça Pas de sécurité C'était que des meufs dans la boutique Pas d'antivole Rien Un nom de sac Chanel Mais il va y avoir des millions Des millions Et des millions d'euros Nous sommes bien au Japon Je confirme Après une semaine de vlog C'est un délire Mais partout Il y en a fait tellement de boutiques Genre même toi tes beer bricks Jeremy il est obsédé par les beer bricks Des boutiques des beer bricks entières Personne Pas de sécurité Sans rien Pause boisson Dr Pepper Tu penses que c'est bon ? Je sais pas moi C'est à la cerise Tu n'aimais pas pour ça toi ? Non j'ai notre vie Qu'est-ce que tu vas nous dire encore ? La couleur elle est pour contre Goûte nous ça Goûte je t'en suis C'est un petit goût quand même Attachant Ah c'est sucré Jérémy C'est un bonbon fondu Le coca sucré J'y crois pas Je peux pas y croire Non 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 Je peux pas y croire Vas-y Je ne manquerai plus qu'il y a du sucre dans les sodas Et alors là je rentre en France Bon depuis qu'on est arrivé Vu qu'on fait du shopping J'en profite Il y a ce magasin Cosmi C'est un peu le Sephora J'ai l'impression J'ai besoin de Rien de spécial Genre il y a produit J'ai juste besoin d'un shampoing sec Tout ce que je vais vous dire Donc on va essayer de le trouver Mais j'ai l'impression que c'est que des trucs un peu luxe Donc on pourra voir Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Je veux juste un petit shampoing sec Oh il y a plein de trucs Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Si ça se trouve Ils utilisent pas de shampoing sec De la shampoing Là Diane Non mais je connais pas Non je pense que je vais prendre ça en vrai Waouh Improbable Il y a un distributeur Depuis le début je vous montre Plein de distributeurs différents Mais là c'est du curry C'est des produits surgelés Genre ça sort tout prêt Je pourrais en manger un là Ça a l'air tellement bon Ouais par contre on a trouvé un ramen Qui a l'air trop bon Juste à côté là Donc on y fonce Direct Ça a l'air absolument incroyable En plus la playlist C'est The Weeknd On pouvait pas faire mieux Comme brassant devant En fait c'est au yuzu Incroyable Yuzu takes us A la recherche de sucre Y'a plus rien d'ouvert Mais ici c'est toujours fermé Barillon Crêpes Et au bout de la rue Moi j'ai vu d'autres crêpes hier Ici il y a ton vert Moi je prends toutes les crêpes Je prends toutes les races de crêpes Tout le monde est brouille tout le temps Je vais pas vous montrer leur visage Parce que ça se fait pas Mais c'est tellement drôle Ils sont tous en colstar éclaté C'est vraiment le bout de cette ville Je crois les gars Parce que j'arrête pas de voir du brownie Depuis qu'on est arrivé Je vais prendre celle de la dernière fois Avec strawberry, banana, chocolate Et brownie Mais attendez Y'a un nombre de crêpes là Ça fait mal aux yeux carrément Hi Hi One A And one La numéro 5 Oh elle m'a mis un brownie là Oh la la plus de chocolat Thank you What ? Non mais attendez là Ok Goûtons notre crêpe Encore Encore des crêpes C'est une crêpe glace genre Non mais c'est à la forme d'une glace Ah oui Tu sais que c'est moins bon qu'hier Ah bah je pense que c'est moins bon que ma même crêpe Parce que juste les fraises Elles sont fraîches C'est ma même crêpe Et le chocolat il est... C'est un faux chocolat quoi Un faux nuire Mais c'est bon Ah j'avoue le chocolat est bien bon Faut aller si ma même crêpe Ouais Verdict Bonsoir Je suis prête Est-ce que t'es prêt Dans cet infernal bordel d'appartement Unboxing ? Tronc 0 9% d'alcool C'est beaucoup sur 9% ça Genre du vin c'est 12 Ok Ça m'a l'air d'être au citron Je sais pas ce que c'est Je t'ai pris ton bail 3% c'est vraiment pour goûter Parce que c'est pas avec ça Que tu vas être pompé Et la même version Moins 196 degrés D'accord J'attendais que la vidéo sorte A une heure du matin Pour me préparer Et donc là il est quelle heure ? 1h30 Comment ? Il peut y avoir 9% ? C'est le goût de limonade ? Ouais bah je pense que t'en bois deux là J'ai à terre Je me suis préparée Si on peut les en préparer J'ai mis un bon argent et un haut C'est ma tenue d'anniversaire J'ai rien d'autre à me mettre Et on va dans une boîte On voulait aller boire un verre Faire un petit rooftop Mais il est 2h je batte C'est pas possible Voilà Première boîte à Tokyo C'est ce soir Je vous dirai si c'est bien Si je pense à filmer En fait les boîtes ici Elles ferment grave tôt A 4h30 Tout est fermé J'aimerais trop un jour Aller en boîte Et aller au ramen de Shibuya Qu'on a fait le premier jour Dans les vlogs Qui est ouvert jusqu'à 5h du mat' Non ? 6h 6h du mat' Est-ce que vous pensez Que c'est possible D'avoir une meilleure vie Que d'aller en boîte Et au lieu de te faire Des pâtes chez toi Ou les vieux trucs pourris Qu'il y a dans ton frigo Je vais manger un ramen Pour 5 balles Et ils ont des biens Les japonais T'as une gueule là Mais attends Qu'est-ce ta vie là-dedans ? Je l'avais attendu Regardez ça y est C'est incroyable Je l'ai bu d'un coup Regarde ta tête A le retour Mais attends Mais depuis quand Mais attends Je vais me faire bannir De cette plateforme Depuis quand on boit Sur Youtube C'est de la limonade Je me vois déjà Au 7-Eleven A acheter tout Le 7-Eleven Les paquets chips Oh non je vais manger Un donut Un creamy donut Des chicken Je crois qu'on a Tu limites Sur Youtube Allez go 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 Les magasins Ouverts En sortant de boîte C'est pour me tuer C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça va ? Excusez-moi Mais j'en ai vu des choses Mais ça je ne l'ai jamais vu Genre On est le lendemain Cette vidéo sort Dans quelques heures Je ne me remets pas Du fait que Cette vlog week Est déjà terminée Franchement je suis triste Vraiment très triste C'est passé beaucoup trop vite Je suis mitigée Parce que à la fois Je suis triste C'est passé trop vite J'aimerais faire plus de vidéos Et en même temps Je sais qu'il me reste Une semaine pour profiter Sans filmer Même si n'oubliez pas De me dire en commentaire Ce que vous voulez que je fasse Comme vidéo Donc je suis un peu mitigée Mais vraiment Cette vlog week C'était incroyable Je suis trop contente De ce concept Parce que déjà Je sais que ça vous plaît Donc ça Ça me rend très heureuse J'ai vraiment trop de chance De pouvoir voyager Grâce à vous De pouvoir avoir des projets Comme ça grâce à vous Parce que si vous n'étiez pas là Jamais j'aurais pu faire tout ça Et j'avoue que Je suis vraiment trop fière de ça Et trop contente Et reconnaissante aussi Ça va trop me manquer De filmer tous les jours J'espère vraiment Que vous avez passé Une bonne semaine Que ça vous a plu Que vous avez réussi A apprécier le Japon J'aurais aimé aussi Faire plus de choses En vidéo Que je vais sûrement Faire la semaine prochaine Mais c'est pas grave Je vous partagerai ça aussi Sur Insta Donc n'hésitez pas A aller checker Tokyo C'est vraiment Dans mon top 3 Des villes du monde Je peux pas encore Faire un classement exact Parce que vous savez J'aimerais trop avoir Enfin j'aimerais trop J'attends d'avoir le recul Dans quelques semaines Quand je serai rentrée Pour pouvoir repenser Un peu à tout Parce que là Quand t'es dedans T'as envie de dire Que c'est incroyable Et que c'est le numéro 1 Du coup Hier comme vous l'avez vu On est sortis Donc c'était très drôle En fait on arrive Mais MDR On arrive dans une boîte Voilà j'étais en basket Personne n'en calcule rien On fait la queue On arrive dans la boîte Des musiques J'ai dit Jérémy On est pas au bon endroit C'est pas possible C'était genre On était dans un anime Et je n'ai rien contre ça Mais en boîte Ce n'est pas mon mood Et nous on s'était dit Qu'il y avait un petit truc Electro chill Un peu cool quoi Comme on aime Donc on arrive On voit ça On se dit c'est pas possible Et on s'est rappelé d'un truc C'est que à Tokyo C'est un truc de malade Tous les bâtiments Vraiment tu vois un bâtiment Tu vois un magasin Tu dis let's go Et tu te rends compte Qu'il y a 10 étages Tu veux aller dans un magasin De bas Tu veux aller chez Sephora Il y a 15 étages Et nous on se dit Mais putain mais on est où là Et genre on prend l'ascenseur Imaginez juste le mood De prendre un ascenseur en boîte Genre on arrive C'était la même chose C'était vraiment Les étages étaient les mêmes Une musique de je sais pas quoi Enfin je sais même plus ce que c'était C'est pas du tout notre style Et je me dis merde Pour moi il y avait deux étages Peut-être trois étages Je m'étais dit Il y a un truc en haut Genre un coin fumeur J'en sais rien Et genre On voit des escaliers Sur le côté Et des gens qui montent Qui descendent Et tout On se dit C'est quoi cet endroit Et on arrive en haut On était à Tomorrowland Pour ceux qui ne connaissent pas C'est le meilleur festival De cette terre Avec la meilleure musique du monde Et on s'est dit Mais ok On va prendre un petit verre et tout Le prix du verre Le prix d'un verre A Paris Tu prends Paris boule Tu payes ça 15 balles Ok J'ai payé 3,50 Mon verre En plein Tokyo Vous vous foutez de moi Je vous jure la vie Est moins chère ici C'est trop agréable Même si l'immobilier Est plus cher qu'à Paris Par exemple La vie coûte moins cher C'est génial On est resté D'ailleurs jusqu'à la fermeture Après la fermeture Elle est à 4h Donc c'est pas non plus Voilà On sort Donc on était à Shibuya Un bordel En fait il y a toutes les boîtes Là-bas Dans la rue Un monde Mais on était Enfin un monde C'était très grave Il y avait plein de monde C'était très drôle Tout le monde dans un bon mood Tous les magasins ouverts On est arrivé dans une espèce de jiffy Jérémy il prenait des trucs dans les machines et tout Je me dis Qu'est-ce que je fous là Genre ça n'a aucun sens Enfin bref C'était super drôle d'avoir tout ça d'ouvert On sortait en boîte Il y avait plein de restaurants d'ouvert Enfin il y avait plein de trucs d'ouvert Nous on voulait manger notre oven cheese Du chez Malini Oven Si vous suivez un peu les vidéos Vous savez ce que c'est Donc on est allé là-bas On acheté des petits chips Des petits trucs On a mangé sur le chemin On a pris le métro Et on est rentré Et on s'est réveillé à 14h Donc voilà Ce fut sympathique Et je recommande de sortir à Tokyo J'avoue qu'il y a un truc qui me plaît trop Et que je déteste à Paris Même si j'ai pas envie de finir ce vlog sur cette note là Parce que j'en ai déjà parlé cette semaine C'est l'insécurité Mais surtout depuis qu'il y a toutes ces histoires de piqûres De je sais pas quoi De fou Parce qu'on vit dans un pays de fou C'est trop agréable de ne pas se poser de questions De te dire qu'on va pas te voler tes affaires Que tu peux être dans n'importe quel état Globalement Même si tu fais tomber ton téléphone Le lendemain il sera au même endroit Pour moi c'est quelque chose qui n'existe que dans les rêves Et vivre ça en vrai Génial Tout le monde est dans un bon mood Tout le monde Genre en fait on aurait dit un concert Voilà ça que je voulais vous dire On aurait trop dit un concert Trop spécial Bref voilà Si vous avez l'occasion de venir au Japon Je vous recommande vraiment de venir à Tokyo C'est le voyage d'une vie En fait c'est tellement 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 différent Par rapport à la France La culture La manière de penser La mentalité Tout ça C'est tellement différent chez nous Et on apprend tellement sur la vie Et même nous même en vrai en voyage Que c'est une expérience Qui dans tous les cas Même si vous êtes pas fan d'Asie Alors c'est le principe d'un voyage C'est une expérience qui fait évoluer Mais je trouve que vraiment Ce que j'ai pu faire en Asie Ça m'a vraiment changé Que ce soit la Thaïlande La Corée Ou là le Japon A chaque fois J'apprends des nouvelles choses Et surtout on se rend compte Qu'on a vraiment des habitudes Et des croyances Qui sont ancrées en nous Bah de par notre vie Et tout ce qu'on a fait Et tout peut changer Quand on arrive dans un autre pays Donc c'est vraiment Trop une bonne expérience Et je trouve que Tokyo Représente totalement Ce genre de sensation Donc voilà Si vous avez l'occasion de venir Vraiment venez Et d'ailleurs Je vous fais gagner un voyage Sur Instagram Je viens du français comme ça Les tirages de sorts sont Je crois le 1er novembre Et d'ailleurs Il y a des faux comptes Qui contactent des gens Pour dire Tu as gagné Non 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 Pas du tout C'est que mon compte En story Qui vous donnera Le nom du gagnant J'ai hâte D'avoir vos retours Pour les prochaines vlogs week Ce sera pas en 2023 Euh pas en 2022 Vous savez que En 2022 Il reste la plus grosse série de l'année Je vais pas mentir J'ai hâte Ça c'est sûr Parce que ça veut dire Un autre voyage Ça veut dire Des nouvelles vidéos Une vidéo par jour Pendant 24 jours Physiquement Je suis dans un état Déplorable Alors je me plains pas Si je pouvais faire ça De janvier à décembre Je le ferais Qu'on soit bien d'accord Mais par contre Je travaille 10 fois plus Parce que je fais Beaucoup plus de vidéos Je ne sais pas comment Je vais faire ces vlogmas Voilà je voulais vous le dire Je ne sais pas comment Je vais réussir à sortir 24 vidéos Au mois de décembre Dans une autre destination Avec seulement 20 jours Pour préparer ça Alors que normalement Ça se prévoit Des mois en avance Ça va pas le faire On va y arriver Bon voilà Je vais arrêter de trop parler Mais je voulais vous remercier 10 000 fois pour votre soutien Tous ceux qui ont été présents Pour cette vlog week A commenter A regarder les vidéos Si jamais cette vidéo vous a plu Cette vlog week vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Plus de 50% des gens Qui regardent mes vidéos Ne sont pas abonnés Alors souvent on y pense pas Ou alors vous voulez pas vous abonner Et c'est ok Mais si jamais vous pouvez checker N'hésitez pas Et activez les notifs bien sûr Parce que comme ça Vous vous êtes au courant Directement de quand les vidéos sortent La prochaine sera donc dimanche Comme je vous le disais Oubliez pas Et n'hésitez pas à me suivre Sur Instagram Je vais continuer à vous poster Plein de bêtises cette semaine à Tokyo J'ai extrêmement hâte Ça va être trop cool Et on se retrouve dimanche A 18h dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada